Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon et que le Père Noël a été généreux avec vous. Aujourd'hui sur Vision Hightech, j'avais envie de vous présenter les fonctionnalités du centre de contrôle car comme vous savez, aujourd'hui dans ce centre de contrôle d'origine, vous avez quelques éléments. On peut rajouter des options, je vais vous montrer donc comment rajouter des options dans le centre de contrôle. Merci de vous abonner à la chaîne, si cela n'est pas déjà fait, de partager la vidéo et je vous dis donc à tout de suite pour la suite de cette vidéo sur Vision Hightech. Sous-titrage ST' 501 En plus, ce produit est accessible et en plus, vous allez voir que même une personne déficiente visuelle peut s'en servir. Alors ça, c'est vraiment génial. Allez, on va voir ça à la fin, mais pour l'instant, le petit tuto va continuer. Donc, pour améliorer notre centre de contrôle, pour rajouter des options dans notre centre de contrôle, on va se diriger sur les réglages de notre iPhone. Une fois dans Réglages, on a donc différentes options. On a l'option Général. Et juste dessous cette option, on a l'option Centre de contrôle. Centre de contrôle. C'est ici que ça devient intéressant car notre centre de contrôle, si on va tout de suite le voir maintenant, 16h57. Pour cela, il faut que vous alliez, pour les personnes qui utilisent un VoiceOver sur l'heure, et avec trois doigts, vous faites glisser du bas vers le haut. Centre de contrôle. Mode avion. Bouton. Désactiver. Ici, on peut s'apercevoir que le centre de contrôle n'est pas très bien fourni. On peut donc rajouter différentes choses. Pour les personnes n'utilisant pas VoiceOver, VoiceOver désactivé. Vous allez glisser dans l'angle en haut à droite par rapport à un iPhone X et le centre de contrôle va s'afficher. Mais nous, dans les vidéos, on va rester donc accessible. On va laisser notre VoiceOver en action. Centre de contrôle. Une fois qu'on va rentrer dans Centre de contrôle, on va entendre qu'il y a des options supplémentaires que l'on peut rajouter. Balayez l'écran à partir du coin supérieur droit pour ouvrir le centre de contrôle. Ceci est pour les possesseurs d'iPhone X, bien sûr. Accès à partir des apps. Activez. Autorisez l'accès au centre de contrôle depuis les applications. Lorsqu'il est désactivé, vous ne pouvez y accéder que depuis l'écran d'accueil. Ici, c'est important de cocher cette case pour avoir accès au centre de contrôle partout. Personnaliser les commandes. Bouton. Et voici que l'on peut personnaliser les commandes. On peut ajouter des options. On peut améliorer notre centre de contrôle. Et c'est ici qu'on va aller. Personnaliser. Ajouter des commandes au centre de contrôle et organiser les. Inclure. En tête. Alors, qu'est-ce que l'on peut inclure ? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme option supplémentaire à notre centre de contrôle ? Alors, ceci, ça peut être intéressant par rapport à beaucoup de personnes qui n'ont pas les options actuellement. Donc, c'est quand même une vidéo pour les personnes ne connaissant pas trop le système d'exploitation iOS. Et c'est ici, dans Autre commande, que l'on va pouvoir rajouter nos options. Insérer accès guidé. Bouton. 1 sur 15. On peut donc accès guidé, qui est normalement dans le système d'accessibilité, l'insérer directement dans notre centre de contrôle. Insérer alarme. Bouton. 2 sur 15. Alors, vous allez voir, on entend qu'il y a 2 sur 15. On a 15 options supplémentaires que l'on peut rajouter à notre centre de contrôle. Alarme. Audition. Insérer audition. Bouton. Insérer audition. Insérer audition. 3 sur 15. J'ai donc inséré audition, puisque lorsque vous avez des Airpods, vous allez pouvoir vous servir de vos Airpods pour les personnes malentendantes, car c'est super important. Aussi, l'accessibilité iOS permet de faire pas mal de choses au point de vue accessibilité et permet de rendre ces Airpods comme des amplificateurs d'écoute. C'est super important pour les personnes malentendantes. Donc, vous avez entendu, il y a 15 options, à vous d'aller maintenant ajouter les options que vous désirez. Par exemple, ici, on a... Chronomètre. Dictaphone. Insérer enregistrement de l'écran. Ceci est une option assez importante, puisque enregistrement de l'écran va vous permettre d'enregistrer l'écran de votre iPhone pour faire, par exemple, des podcasts. On le met. Insérer enregistrement de l'écran. 4 sur 13. Loop. Loop peut être une très bonne option pour les personnes malvoyantes pour avoir directement leur loop dans leur centre de contrôle et l'activer instantanément. Insérer raccourci d'accessibilité. Ceci, suite au thème de la vidéo, va être aussi assez important de mettre dans notre centre de contrôle. Insérer raccourci d'accessibilité. Insérer scanner un code QR. Alors, si vous voulez vous lancer à numériser des codes QR, vous pouvez insérer ceci dans votre centre de contrôle. Insérer scanner un code QR. Insérer taille du texte. Pour les personnes malvoyantes, on va pouvoir là aussi insérer taille de texte. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir, pas mal d'options très intéressantes. Voilà de mon côté ce que j'avais envie de mettre comme option supplémentaire à mon centre de contrôle. Je vais pouvoir les vérifier ici. 17h22. Centre de contrôle. Mode avion. Et on peut s'apercevoir que sur mon centre de contrôle, toutes les nouvelles fonctionnalités que j'ai rajoutées, il est bien plus rempli qu'au début de la vidéo. Voilà donc pour cette vidéo. Et maintenant, la petite surprise que je vous avais promis en fin de vidéo. Je vais vous présenter dans quelques temps ce petit ustensile qui est une caméra à 360 degrés. Imaginez-vous pouvoir filmer à 360 degrés avec des images filmées en 360 degrés sur YouTube. Grâce à cette caméra, la GIR 360, on va pouvoir filmer même en tant que malvoyant en 360. Ce qui veut dire que même si vous n'êtes pas dans le champ, vous allez pouvoir filmer quand même puisque les personnes vont pouvoir bouger soit avec leur souris sur la vidéo et vont pouvoir tourner à 360 sur la vidéo. Vont même pouvoir bouger l'image pour si vous avez pris une photo car vous allez voir que cette caméra est très surprenante de par son accessibilité et en plus de par sa facilité d'utilisation prise de photo, prise de vidéo. Et je vous ai mis d'ailleurs 2-3 vidéos prises en 360. Dans ces vidéos, vous allez pouvoir soit bouger votre smartphone et bouger directement dans la vidéo, soit bouger la vidéo avec votre souris, un clic gauche et tourner sur la vidéo. Voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Les options du centre de contrôle, en rajouter c'est possible. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, de liker, de partager. On a dépassé les 14 000 abonnés. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'accessibilité, sur une démonstration quelconque. Mais je pense qu'on va être sur cette vidéo. La GIR 360, la caméra qui va vous permettre de filmer et de prendre des photos en 360. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501